C'est un petit livre paru à la rentrée. Un brûlot qui raconte notre passivité et nous décrit comme aliénés par Netflix. L'auteur romain Blondo explique que pour nous accrocher, pour capter notre attention, la plateforme américaine impose des contraintes très précises à ses auteurs. Un ensemble de règles contenues dans une Bible de 69 pages. Ce document, nous nous le sommes procurés et on y découvre en effet que le ton de la série doit être donné très rapidement. C'est dans les cinq premières secondes que le spectateur détermine inconsciemment s'il va rester devant votre série. Dans ce document interne, Netflix explique que l'enjeu, l'élément perturbateur, doit se produire dans les dix premières minutes, le temps maximum pour que le spectateur accroche à la série. Et pour ajouter au cliché, les palettes de couleurs sont associées à un genre, sombre pour les films d'action, lumineux pour une comédie romantique. Ce qui me gêne là-dedans, c'est que ça ne produit que du formatage. Évidemment que c'est bien de soigner son début, mais d'en faire une norme, d'en faire un code applicable à toutes les séries, à toutes les langues, à toutes les expressions, ça produit du formatage. Face à ces critiques, Netflix veut jouer la transparence et nous ouvre les portes de son siège parisien pour parler de cette Bible, objet de tous les fantasmes. Ce document, en fait, il n'est pas du tout une charte. C'est, je vous l'ai emmené pour vous les montrer, mais de la même façon qu'on utilise des bouquins, par exemple, ça, c'est une Bible, Save the Cat, Writers for TV. C'est vraiment, en fait, des éléments techniques pour écrire des bons scénarios, mais en fait, nous, on n'est pas du tout buté là-dessus, de c'est comme ça ou c'est pas, parce que, voilà, on le voit avec chaque succès et aussi avec des échecs, rien ne se passe jamais comme prévu. Pourtant, des auteurs et techniciens qui ont travaillé pour Netflix racontent des contraintes beaucoup plus fortes qu'ailleurs. Des consignes sur la forme aussi, c'est ce qu'explique la directrice photo de la mini-série documentaire, Grégory. J'avais l'impression d'être un numéro instrumentalisé. Une charte me disait quelles caméras choisir, comment travailler. Un chef-op m'a dit, on est devenu des livreurs de rush. J'ai du mal à voir où se trouve le formatage dans ce qu'on propose comme type de contenu. Et nous, on ne perçoit pas ça comme ça. Après, c'est vrai qu'on vient d'une école assez hollywoodienne où on a envie de faire des contenus, en fait, qui soient forts, qui sortent du lot, qui changent un petit peu de ce qu'on avait traditionnellement développé et produit en France jusque-là.